Le Nigeria élira un nouveau président le 25 février pour prendre la relève de Mohamedou Bouhari dans une élection opposant la vieille garde du président sortant face aux candidats outsiders qui cherchent à contrarier l'ordre politique établi dans le pays. Parmi les 18 candidats en liste pour la magistrature suprême, trois sont considérés comme de sérieux prétendants. Bola Tinoubou, un vétéran du parti au pouvoir de Bouhari, Atiku Aboubakar du principal parti d'opposition et Peter Roby du parti travailliste. Pour Tinoubou, porte-drapeau du pouvoir All Progressive Congress, parti qu'il a formé avec le président Bouhari en 2013, l'homme de 70 ans, est une figure influente du sud-ouest du Nigeria, ce qui lui vaut le surnom de parrain de Lagos. Il est d'origine Yoruba et vise à poursuivre les politiques de l'ère Bouhari comme la construction d'infrastructures publiques mais aussi dans le domaine économique et agricole. « Nous voulons un gouvernement progressiste pour ce pays où tout le monde sera inclus. Vous ne serez pas oubliés dans l'éducation, dans les soins de santé et dans l'emploi. » Atiku Aboubakar, lui, se présente sur le ticket du principal parti d'opposition, le parti populaire démocratique de Lessegoun Abbasanjo, ancien chef d'État chassé du pouvoir en 2015. Candidat pour la énième fois, Atiku prévoit de privatiser la compagnie pétrolière d'État, d'assurer un plus grand rôle du secteur privé dans l'économie, de libéraliser le taux de change et fournir plus d'équipements à l'armée. « Chaque partie de ce pays recevra un sentiment d'appartenance. Aucune partie ne sera mise à l'écart. Aucune partie ne sera marginalisée. Il nous faut forger un sentiment d'unité pour un pays comme le Nigeria. » Le troisième favori est considéré comme le candidat de la rupture. Peter Gregory Obie, 61 ans, est un ancien gouverneur et colisteur d'Atiku en 2019. Il promet de tripler la production d'électricité et de sevrer progressivement l'économie de sa dépendance au pétrole par le développement de l'agriculture, la production et les exportations. Cette élection présidentielle intervient dans un contexte politique fragile où le Nigeria est en proie à une violente insurrection dans le nord-est du pays, avec des tensions séparatistes au sud et une criminalité en hausse dans le nord-ouest et le centre.